A son passage, cet engin de chantier laisse derrière lui que des décombres de maisons et de boutiques. Un lotissement à polémique serait à l'origine de ce déguépissement des occupants illégaux du domaine public sous le regard effectif des forces de l'ordre et du troisième adjoint au maire de Cotonou. La voie est limitrophe à un domaine qui est en contention au tribunal, entre les Kako Akwibi et les Azayandji. Finalement, le tribunal de première instance a donné raison à confirmer les droits de propriété de la famille Azayandji et a décidé d'annuler tous les lotissements opérés sur le site et de confier à un autre cabinet expert Kokosu. Mais certaines personnes de la mafia foncière occupant illégalement la voie publique morcelée ont commencé à réagir. C'est une lutte qui a démarré depuis 2012. Ils ont commencé un recasement, un recasement illégal parce que ça n'a pas suivi les normes. Nous nous sommes dans un état de droit. Si c'est dans la légalité des choses, nous allons défendre l'intérêt national et non l'intérêt individuel. Ce n'est pas une exécution de justice, c'est un dégagement de la voie publique qui ressort de la compétence de la mairie et de sa tutelle. Il n'est pas question de sacrifier un projet de 8 milliards à cause d'une occupation anarchique. On a un projet de près de 8 milliards avec la Banque mondiale à travers le plus gému. Et à cause de cette occupation anarchique, le projet voulait s'arrêter. Donc nous, on a pris l'initiative de détecter tous les agents mafieux de la municipalité de Cotonou, ainsi que le géomètre et tous leurs complices afin de décourager les bradages et le morceurement des réserves ou des domaines publics anarchiquement. Pour la population, force doit rester à la loi. À plus tard que le vendredi, le préfet nous a convoqués dans son bureau pour nous signifier que la voie est d'emprise 30 mètres. Que ceux qui ont conçu sur la voie prennent des dispositions pour dégager les installations. Et on leur a donné 72 heures. La force doit rester à la loi et non à l'individu. Désormais, les travaux de pavage et d'assainissement peuvent continuer normalement. Merci. Merci.